Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. C'est une plante qui s'est adaptée à sa région, à son île de Madère, et qu'on peut très très bien adapter bien sûr chez nous. Madère, c'est des plantes à 40%, donc quand il pleut, l'eau ruisselle. Donc c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est une plante qui fait ses réserves d'eau dans ses pétioles. Donc toute plante qui fait des réserves d'eau, il faut absolument qu'ils aient une période de sécheresse par rapport à une période d'arrosage, d'humidité. Non seulement les pétioles, c'est ses réserves d'eau, mais en plus, c'est le minéraux dedans, donc il le vit avec. Ce n'est pas une plante qui a des échasses, c'est une plante qui s'adapte à son sol, donc en pleine pente, qui va monter jusqu'à 1,50 m, donc a besoin de béquilles. Donc quand il naît, il ne tient pas du tout debout. Il a une racine pivotante et très, très vite, il va commencer à s'appuyer. Et ça, les pétioles vont s'appuyer dessus, se prendre son assise et commencer à monter. Quant à la feuille jaunie, on ne coupe que l'extrémité. En fait, il ne faut jamais les couper ici, puisque ces pétioles, si vous avez bien compris, c'est béquilles. Donc ils vont s'appuyer sur le sol, voilà, pour se redresser. Toutes les feuilles qui sont là-haut, ils vont tous passer en bas. Et en plus de ça, donc il va prendre les réserves d'eau qui sont dedans, plus c'est le minéraux. Et ça va devenir, après, vous allez voir plus tard, des baguettes de bois, des vraies baguettes de bois. Et ces baguettes, il a encore la puissance, malgré que ce sera des baguettes mortes, il aura la puissance, et vous allez voir, quand il va monter, ces baguettes de les amener complètement le long de son tronc, et ça va devenir son corset. Il lui faut en moyenne quatre hivers, quatre périodes de froid pour déclencher sa floraison. Il ne fleurit jamais la première année, ni la deuxième, ni la troisième. C'est toujours quatre hivers qu'il lui faut pour déclencher sa floraison. Il faut un terreau ou une terre qui soit très drainante. En fait, déjà, des billes d'argile dans le fond, pour que ça draine bien, chaque fois qu'il y a de la pluie ou bien de l'arrosage. Pour que ça soit bien, ça ne reste pas très longtemps humide. C'est une plante qui, en hiver, même se passe d'arrosage, on peut très bien le laisser trois mois sans eau. Il faudra le protéger l'hiver des grands froids. Jusqu'à moins quatre, c'est bien, on peut, ça, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, moins six, moins sept, j'ai eu des problèmes, d'ailleurs, cet hiver. Ils ont tous gelé, mais ils sont malgré tout repartis de la tête. Donc, c'est rattrapable.